bonjour dans cette vidéo on va s'intéresser à la partie programmation de la commande bimanuelle qui est utilisée surtout dans l'industrie de la presse où on va utiliser le CLT apport ok donc si vous voulez donc recevoir plus de vidéos donc vous n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne youtube Hamadi BC si vous allez trouver des vidéos sur tiaport tablès logics, wincc, unity pro, factory talk, ainsi de suite ok donc avant de parler ça donc que ça veut dire programmation de la commande bimanuelle utilisée pour l'industrie de presse donc ici je vais vous présenter notre station donc plutôt cahier de charge ok voilà c'est l'intégration on parle de la logique de commande à deux mains utilisons un API qu'est-ce que ça veut dire programmation à deux mains dans cet article donc dans cette vidéo concernant la programmation de la commande bimanuelle utilisée dans l'industrie de presse le but de ce programme est surtout la sécurité pour prévenir les accidents mortels c'est à dire on va utiliser cette technique pour éviter les accidents mortels surtout lorsqu'on parle des machines de presse ok vous trouvez ici voilà c'est un exemple de machine de presse donc qui va une machine de presse qui va descendre mais bon ici lorsqu'on va cliquer sur le principe c'est quoi ici le principe donc comme vous pouvez le voir les boutons pour ça sont utilisés pour contrôler la presse la plaque centrale est poussée contre la surface de la pièce lorsqu'on nous appuyer sur le bouton postoir qu'est-ce que ça veut dire ça donc ici lorsqu'on va cliquer sur les deux bottes bon bouton postoir donc la presse il va descendre mais bon le problème il va descendre avec une grande force force donc il existe un risque ici lorsqu'on va mettre notre main près de cette presse donc il va vivre des accidents donc ici nous avons deux boutons qu'on doit cliquer les deux boutons en parallèle ok pour éviter pour éviter pour éviter les accidents des accidents donc les deux boutons pour soir doivent être enfoncés en même temps pour faire fonctionner la presse donc ici la presse ne va pas fonctionner lorsque je clique sur une seule donc la presse ne va pas descendre quand elle va descendre la presse lorsque je clique sur les deux boutons même si je clique sur le bouton puis j'enlève donc elle va arrêter c'est à dire les deux mois elle doit être toujours enfoncée sur les deux boutons pour qu'ils fonctionnent pour éviter que j'utilise mon mât dans une trocheur c'est à dire je suis sûr je suis sûr que les deux mâts se trouvent dans les deux boutons mais par la suite je peux éviter les risques d'accès accident bien sûr l'année bien sûr qu'est ce que ça veut dire ici en même temps c'est à dire parfois on peut avoir un décalage donc ici on va supposer je vais utiliser 5 secondes maximum comme décalage ce que ça veut dire si je clique sur le bouton et l'autre je clique sur le bouton après deux secondes donc il peut fonctionner c'est dit on peut dire c'est simultané en même temps plus que cinq secondes c'est dire qu'ils ne sont pas en même en même temps ok donc comment je vais programmer ça donc lorsque l'opérature utilise sa main pour appuyer sur les boutons lorsque l'opérature utilise sa main pour appuyer sur le bouton et utilise sa seconde main lorsque la plaque pousse contre la surface donc il peut se blé c'est à dire qu'il utilise un seul bouton pour faire marcher notre presse il peut utiliser l'autre main donc l'autre main contre la surface pousse contre la surface donc il peut ressembler blessé donc qu'est ce que je dois faire ici surtout lorsqu'on parle la force puissante de pousser une plaque peut facilement serrer les mains si l'opérateur essaie de manoeuvrer les choses à la halle ok donc ici il existe un risque lorsque j'utilise un seul bouton il y a un risque donc je peux faire un accident avec l'autre main donc c'est pour cette raison on va utiliser les deux boutons pour fonctionner c'est à dire je vais utiliser mes deux mains pour fonctionner notre presse et par la suite je peux éviter les risques des excédents donc ici on va utiliser le CLTIA pour expliquer ça donc dans la figure situation de la formation de presse qui a deux entrées ici ok donc ici on va s'intéresser à la partie deux entrées qui sont les deux boutons pour soir et une sortie c'est dit qui représente la descente de presse ok donc donc ici donc pour résumer donc notre c'est notre voilà c'est notre presse la presse elle va fonctionner ici et seulement si on clique sur le bouton pour soir en parallèle qu'est ce que ça veut dire en parallèle c'est à dire maximum de décalage entre les deux les deux appuis c'est maximum par exemple cinq secondes au delà de cinq secondes il n'a pas fonction fonctionner c'est à dire la presse elle va pas descendre si je clique les deux ponts le bouton de deux boutons de marche avec un décalage plus ou moins 5 5 secondes ok si je lève mes mains sur les deux presse donc il va pas le presse elle va pas continuer à descendre c'est à dire le presse elle va descendre si et seulement si les deux mains s'appuient sur le deux sont toujours en appui sur les deux boutons postoirs et par la suite on peut éviter les risques des accidents c'est à dire les deux mains elles sont occupées par l'appui par le deux boutons comment je peux le programmer ça donc on va ouvrir notre tia ici on va ouvrir de bon bien sûr je vais le re comme administrateur ici car ce compte n'est pas administrateur donc toujours la première étape c'est la création du projet donc c'est technique utilisée surtout pour les machines de presse surtout parce qu'elle travaille avec une grande force donc il risque beaucoup d'accident donc c'est pour ces zones la presse elle va pas descendre si et seulement si on les clique les deux mains elles sont occupées par l'appui sur les deux boutons pour soi on parle en parallèle c'est à dire simultanément mais bon on peut avoir exactement en parallèle c'est à dire on va mettre plus plus cinq secondes mais bon suivant c'est souvent cahier de charge je vais cliquer sur créer par exemple je vais l'appeler presse et créer on clique sur un appareil et je vais choisir par exemple 7200 donc c'est une station qui par exemple qui n'est pas aussi grande pour travailler avec 7700 donc on peut utiliser 7200 c'est suffisant c'est plus par exemple 211 ok 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 Donc après la création de projet, je vais déclarer ici deux boutons poussoirs, par exemple deux boutons poussoirs, tout de rien, bouton poussoir 1 et bouton poussoir 2, c'est à dire deux boutons pour que le système soit mis en marche. Je vais par exemple appeler une sortie, je vais appeler par exemple, par exemple KM, par exemple KM, presse, c'est à dire ici c'est le contacteur qui va descendre notre presse, ok. Donc on va passer maintenant à la partie programmation, ici, donc. Donc ici on va commander notre presse, la descente de notre presse, ici, on va mettre notre sortie. C'est KM presse, quand le KM presse égale à 1, c'est à dire quand le presse va descendre, si je clique sur le bouton bp1 et bp2. Mais ça c'est pas suffisant, c'est à dire, lorsque j'ai mis, je clique le bouton bp1 et bp2, il doit être simultané, simultané, c'est à dire lorsque j'appuie en parallèle, ok. Et bon, ici en parallèle, on ne peut pas avoir, il existe toujours un décalage, c'est à dire lorsque j'appuie sur le deux boutons, il existe toujours un décalage. Donc ici, je vais supposer que le maximum de décalage lorsque j'appuie sur le deux boutons, c'est 5 secondes, ok. Donc c'est pour cette raison, je dois mettre une autre condition, qui va compter, c'est à dire lorsque, il faut avoir pb1 et pb2 égale à 1, maximum pour tester que le pb1 et pb2 égale à 1, c'est 5 secondes, c'est à dire ici, je vais mettre une autre condition de temposateur. C'est pour cette raison, je vais utiliser un autre temposateur ici, t1. Je vais l'appeler par exemple t1, qu'est-ce qu'il va faire ce temposateur ? Il va compter ici 5 secondes, c'est le temps qu'il va tester, est-ce que j'ai appuie sur le deux boutons ou non ? C'est à dire ici 5 secondes, ici je vais mettre quand le temposateur va lancer, lorsque je clique sur le bouton pb1 ou bien pb2, si je clique sur l'un des boutons, ok, et que la sortie n'a pas encore descendu, c'est à dire que j'ai pas cliqué sur le deux boutons en parallèle, donc j'ai cliqué sur l'un de ces boutons et j'ai pas qu'un presse, c'est à dire notre presse n'a pas encore descendu. Donc ici le compteur il va compter jusqu'à 5 secondes, après 5 secondes, t1, qu'est-ce qu'il va faire ? T1, il va donner A dans le Q après 5 secondes de son activation. Après 5 secondes, donc ici la presse ne va pas descendre même si j'appuie sur le deuxième bouton. Donc ici qu'est-ce qu'il va donner ? Si j'ai pas encore T1.Q, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai cliqué sur le bouton pb1, donc ici, et j'ai pas encore cliqué sur le pb2, ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici le pb1 ? Il va lancer, donc ici, donc le presse ne va pas descendre. Et qu'est-ce qu'il va faire le pb1 ? Il va lancer le temposateur. Il va compter jusqu'à 5. Si le temposateur est inférieur à 5, donc Q égale à 0, donc ici, il ne va pas activer notre... Donc ici, le presse ne va pas activer. Donc, si on atteint le 5 secondes, et notre presse n'est pas encore descendu, et j'ai cliqué sur le pb1 seulement. Donc Q égale à 1, et par la suite, ça, il va devenir zéro. Le bar de 1, c'est zéro. Même si j'appuie sur le deuxième bouton, après le 5 secondes, donc il ne va pas fonctionner. C'est-à-dire le T1Q, c'est comme s'il va compter jusqu'à 5 secondes. Si je clique sur le 1, le premier bouton, on devient un deuxième bouton, et je n'ai pas encore appuyé sur un autre bouton. C'est-à-dire ici, comme si c'est une condition d'attendre l'activation de notre sortie, sans... Il faut avoir que le pb1 et pb2 égale à 1, mais bon, il faut attendre le maximum 5 secondes, sinon, après 5 secondes, il ne va pas l'activer, même si je clique sur le deuxième bouton. La même chose, si je clique sur le bouton 2, et je n'ai pas cliqué sur le bouton 1. Donc, ça, zéro, A. Bien sûr, ici, A, c'est carrément le temposateur, il est inférieur à 5 secondes. Donc, ici, il ne va pas fonctionner. Donc, pb2, il va lancer le temposateur. Si le temps est inférieur à 5 secondes, donc Q égale à 0, le bar égale à 1, c'est-à-dire qu'il est en train d'attendre que j'appuie sur le deuxième bouton. Après 5 secondes, donc Q devient 1, donc le bar, c'est 0, même si j'appuie sur le premier bouton, il ne va pas passer. C'est-à-dire, ici, il va donner la condition d'être multipliquée sur un deuxième bouton dans un temps inférieur à 5 secondes. OK ? Donc, ici, même si pb1 et pb2, si je clique sur le pb1 et pb2, OK ? Donc, ici, Q égale combien ? Q égale. Si, enfin, Q égale à 0, le bar égale à 1. Donc, ici, notre temposateur n'est pas fonctionné, donc il va descendre. Si, elle va descendre, donc ici, Q, Km égale à 1, le bar, c'est 0, donc le temposateur ne va pas compter, car ici, j'ai cliqué sur le deux bouton. C'est-à-dire, le temposateur, il va compter. Si, j'ai cliqué sur l'un des boutons, donc le perceuse n'a pas descendu, il va atteindre 5 secondes pour que j'appuie sur le deuxième bouton. Donc, si je dépasse le 5 secondes, Q égale à 1, donc ici, T1.Q barre, je passe à 0, donc ce qui empêche la sortie d'une autre presse. Pour quelle sortie, donc, je dois appuyer les deux boutons en parallèle, OK ? Donc, je vais tester ça, je vais lancer le simulateur. Donc, on va voir avec le simulateur, bien comprendre qu'est-ce qui passe réellement. Donc, je vais charger le programme dans notre simulateur. Donc, on clique sur le chargé. Démarrer le tonote, terminé. Donc, je vais vous réglouper ici. Projet nouveau, créer, je vais créer un nouveau projet PLCity. Je suis en train d'entendre ce qu'un PC s'ouvre. Petления Nord Senior, créer, je vais faire un autre déci, filtre. Bon, je vis-à-dire, c' insulted. Suur,rizar, c'est pas dur. Bon. ? Arrêpe continue, reconciliation. Je pense que ça a été d'ailleurs. C'est 안 heureux. Tu as des quatre enfonds, venu une taille, quitte une taille ultérieure. Donc, en toi, allez, tab ici, tab ici. Donc, ici, je vais ajouter le bouton pour soi BP1, BP2, ici, je vais voir le temposité 1.ET qui va donner le temps et 4. Donc, on va voir ce qu'il va donner. Si je clique sur le bouton BP1, le tempositeur va compter, le sorti ne va pas fonctionner. Il va attendre 5 secondes lorsque j'appuie sur le deuxième proton. Si je dépasse les 5 secondes et même j'appuie sur le deuxième proton, il ne va pas fonctionner. Il me donne maximum 5 secondes pour que j'appuie sur les deux boutons. Donc, ce que je dois faire ici, je dois enlever les deux mains, mais mes deux mains une autre fois. Donc, lorsque j'ai enlevé les deux mains, le compteur va revenir à zéro. Lorsque je clique sur le bouton P1 et je clique sur le P2, donc, le sorti, il va descendre. Ici, je n'étais pas dépassé les 5 secondes, donc, il va descendre. Lorsque j'appuie sur l'île, lorsque j'enlève l'île de mes mains, la sortie va s'arrêter, même si elle n'a pas encore descendu. Donc, ici, je réfère, je clique sur le P2, donc, il va lancer 5 secondes et ici, je clique sur le deuxième boton. Je n'ai pas dépassé les 5 secondes, donc, la sortie va descendre. Si j'enlève mon main, donc, il va s'arrêter, c'est-à-dire, je dois toujours appuyer en parallèle les deux boutons BP1 et BP2. Et le décalage entre les deux boutons sur les deux appuis max et objet, il est comme décalage 5 secondes. OK ? Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.